Qui est de l'autre côté de, comme elle l'a dit, bonjour M. Diachaté. Bonjour Elisabeth. Abdou Karim Diachaté, géopolitique, géostratégie et également analyse de situation de crise. La sentence de la CEDEAO contre la Guinée est tombée. Un message de fermeté que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont voulu envoyer à la junte en Guinée. Quelle lecture ? Bon, mais écoutez, je pense qu'il faut d'abord rappeler que la CEDEAO avait déjà suspendu la Guinée la semaine dernière. Après le coup d'État contre le président Alpha Condé. Une suspension un peu partielle. Et la CEDEAO avait évoqué une violation de la charte régionale sur la démocratie et la gouvernance. Bon, maintenant, on s'attendait effectivement, avec la réunion des chefs d'État, à ce que ces mesures soient confirmées déjà. Mais ce qui, quand même, étonne, c'est plutôt le délai très court qui a été donné aux nouvelles autorités pour aller directement au retour de l'ordre constitutionnel. Parce qu'en fait, parmi les mesures, il y a donc le maintien de la suspension de la Guinée. Ça, on peut le comprendre. Mais la tenue, dans un délai de six mois d'élection présidentielle et législative, me paraît quand même être un délai assez court. On a vu les problèmes qu'il y a eu à l'époque du CNDD en 2009, sous le capitaine Dallis Kamara. Et c'est justement ces problèmes de délai de date qui avaient fait en sorte que le chronogramme de la transition n'avait pas pu être respecté. Et il y a eu des problèmes que tout le monde connaît. D'ailleurs, j'ai entendu hier le général Sekouba Konaté, qui a mené la dernière partie de la transition, demander à ce qu'un délai d'au moins trois ans puisse être accordé à la junte, pour quand même pouvoir mettre en place une charte de transition qui sera en tout cas respectée par toutes les forces vives et remettre véritablement la Guinée en marche. En clair, six points en tout cas ont été énoncés à l'issue de ce sommet. Le maintien de la suspension également, vous l'avez dit, de l'organisation de la Guinée, de toutes les instances de l'organisation jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel, l'interdiction de voyager pour tous les membres, entre autres également le gel des avoirs. Et pensez-vous que la junte dirigée par Doumbouya va ainsi se plier à ses règles, comme l'a fait le Mali ? Bon, écoutez, le comité national de rassemblement et de développement dirigé par le colonel Doumbouya s'est engagé. Il est vrai à œuvrer pour un retour rapide de l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'elle mène depuis quelques jours, que le comité donc mène depuis quelques jours des rencontres et en tout cas des consultations avec les forces vives du pays sur la situation sociopolitique en Guinée. Bon, mais maintenant, je ne pense pas, en tout cas de mon point de vue, que ce délai très court sera accepté par la junte. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, il faudrait un certain temps pour mettre en place véritablement les mécanismes qui pourraient permettre à la Guinée de pouvoir reprendre, disons, son évolution d'un bon pied. Rappelons-nous, je l'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qu'il y a eu comme problème avec les accords de Ouagadougou à l'époque qui avaient conduit à la situation que l'on sait. C'est vrai qu'en 2010, une nouvelle constitution avait été faite, mais il n'y avait pas de garde-fou pour éviter justement ce tripatrillage qui est intervenu par la suite. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, accorder quand même un peu de temps, d'autant plus que ces militaires guinéens vont s'inspirer un peu de l'exemple malien. Vous voyez, même dans le même communiqué de la CDAO, les chefs d'État ont évoqué la situation politique au Mali et ils demandent aux militaires maliens de respecter donc le chronogramme de la transition. Et c'est parce que le Mali est dirigé actuellement par, disons, un premier ministre civil, politique, en l'occurrence Swagel Kaka La Maïga, qui parle, lui, de s'occuper d'abord de réformes avant de passer aux élections. Je pense que c'est la même situation qui risque de se passer en Guinée. Alors, à quoi s'attendre désormais dans ce dialogue entre cette institution sous-régionale et Doumbouya et compagnie ? Je pense que dans l'immédiat, je pense que les chefs d'État doivent d'abord se préoccuper de l'intégrité physique et de l'avenir, en fait, du président Alpha Condé. Je pense que cela peut être négociable, d'autant plus qu'on parle de plus en plus d'un point de chute qui pourrait lui être réservé en Afrique centrale. Mais pour la situation en Guinée, je pense qu'ils devraient faire preuve d'un peu plus de compréhension à l'égard de la junte pour quand même leur accorder le temps déjà de voir avec toutes les forces vives ce qu'il faut entreprendre pour éviter donc les erreurs du passé, comme avait eu à le dire le colonel Mamadi Doumbouya, et n'ont pas exigé quand même un retour pratiquement immédiat à leur constitutionnel. Parce que six mois me paraissent véritablement très 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 courts, et je ne pense pas que la junte l'acceptera. Et justement, le président Nana Akufo va se rendre à Conakry dans les 48 heures pour exiger la libération de leurs collègues sans condition du président Alpha Condé, toujours retenu, vous donner suite favorable à cette mission vu leur posture et la position également de Condé. Mais écoutez, je crains qu'il y ait une crispation de la part de la junte parce qu'exiger tout de suite la libération, bon d'accord, la libération du président Condé peut-être éventuellement en résidence surveillée en Guinée certainement, mais bon, faire en sorte qu'il puisse sortir, il pourrait représenter une défense déjà pour cette junte au pouvoir, il pourrait représenter une menace plutôt. Maintenant, ce qu'il faudrait, effectivement, qu'une délégation des chefs d'État se rende là-bas pour essayer de trouver de manière en tout cas très sereine les conditions d'un retour rapide, comme ils le disent à l'ordre constitutionnel, mais en prenant en compte aussi les erreurs du passé, ne pas faire qu'il y ait véritablement un doucement de la position de la junte et négocier pour trouver véritablement un modus vivendi, éventuellement un an ou un an et demi, bon, même si dans le cas d'Espèce, il faudrait vraiment un peu de temps pour quand même tout remettre en ordre. J'attends, moi, d'avoir la réaction des acteurs politiques pour véritablement voir comment la CEDEAO pourra, en tout cas, mettre en place quelque chose d'acceptable par la junte, mais de toute évidence, je pense que les acteurs politiques même ne voudront pas que les erreurs commises en 2010 se reproduisent. Parallèlement à la réunion des chefs d'État, se tenait également à Conakry la troisième des quatre journées de concertation nationale convoquée au palais par la junte, je vous parlais bien sûr de Doumbouya, pour définir les grandes lignes de la transition qu'un futur gouvernement d'Union nationale sera chargé de conduire. Il y avait donc beaucoup de participants. On a l'impression, M. Diakati, que les Guinéens, eux, malgré toutes les critiques, adhèrent à ces changements. Oui, oui, absolument, absolument. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une unanimité de ce point de vue-là. On avait senti venir, en fait, parce que depuis plus d'un an, depuis déjà le forcing perpétré par Alpha Condé, il y a eu, en tout cas en Guinée, une situation délétère, et les gens ont plus ou moins bien accueilli quand même ce changement de régime. Bon, maintenant, il va sans dire que les militaires, effectivement, doivent s'occuper d'abord de la sécurisation du pays, être au niveau des frontières, et laisser, par exemple, les civils mettre en place un gouvernement. Mais il est évident que dans, en tout cas, les conditions actuelles, il faudrait d'abord que toutes les forces vives s'accordent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'abord mettre en place des mécanismes assez, 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 disons, plus conformes à la marche du pays et ne pas retomber dans les travers du passé. On a vu ce que le président Alpha Condé avait malheureusement fait avec la Constitution. Il faudrait faire en sorte que les acteurs politiques s'accordent sur une charte de la transition, qu'une nouvelle Assemblée nationale plus représentative des populations soit mise en place, et que, véritablement, l'armée également retourne dans les casernes, et qu'il y ait une véritable réforme des forces de défense et de sécurité pour éviter demain que les mêmes choses reviennent. Alors, dans ce cas, ils peuvent ne pas prendre en compte ces recommandations de la CDAO. Oui, mais vous savez, il est quand même difficile pour un État, quel qu'il soit, de pouvoir se passer de la communauté internationale, d'autant plus que la CDAO, en plus d'imposer des sanctions économiques, a demandé également l'appui d'autres organismes internationaux comme l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies. Par conséquent, la jeune devra véritablement dérouler, en tout cas, marcher sur des oeufs. Bon, mais, toujours est-il que la Guinée a sa souveraineté à défendre. Il faudrait, de mon point de vue, que tous les acteurs s'accordent pour prouver le meilleur qu'il soit pour la Guinée. Et le meilleur, pour moi, actuellement, c'est d'abord de discuter sur ce que va être la transition, mettre en place un chronogramme acceptable par tous, mais le délai de six mois, encore une fois, je le répète, est très, très court pour aller vers l'essentiel. Le refus de Condé de démissionner, peut-il bloquer la transition ? Bon, mais, écoutez, je pense qu'on lui avait accordé un délai pour se décider. Bon, s'il refuse de démissionner, là, en fait, il aggrave un peu la situation, parce que la jeune n'hésiterait pas à, éventuellement, sortir tout ce qu'on lui reproche. Et, éventuellement, il pourrait être sous le coup même d'une saisine de la Cour pénale internationale. Par conséquent, je pense que le meilleur pour lui et pour la Guinée est qu'il revienne à la raison pour constater, de fait, le coup d'État, qu'il a perdu le pouvoir, et d'autant plus que ses partisans, justement, ont accepté de rallier la cause, si l'on peut dire, de la jeune. Ils ont participé aux rencontres initiées, donc, par le CNDR, par conséquent, par le CNRD. Par conséquent, je pense que c'est une question qui doit être discutée avec les chefs d'État africains, certainement. Mais si on lui trouve des conditions acceptables, un point de chute éventuellement, j'ai entendu quelqu'un parler d'un pays d'Afrique centrale, en l'occurrence le Congo-Bavaraville. Le président Sassoum Gessou est disposé à l'accueillir. Mais il faudrait d'abord régler au niveau interne certains nombres de problèmes, parce que le président Alfa Kondé, certains l'ont dit, pourrait être éventuellement une menace si véritablement tout n'est pas mis en place pour, en tout cas, faire en sorte que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et d'après vous, vous avez vu Kondé connu pour ses rapports de force. Vous pensez qu'il va se plier à cet ultimatum ? Oui, je le pense. Je le pense, parce que quand même, compte tenu un peu de sa dimension personnelle, c'est quand même quelqu'un qui a été longtemps un opposant historique en Guinée. On lui reproche un peu, disons, son caractère un peu belliqueux parfois. Mais quand même, je pense qu'il va revenir à la raison forcément. si tant est que l'intérêt de la Guinée le préoccupe. En un moment, parlons de la politique chez nous. Beaucoup de coalitions ont vu, surtout du côté de l'opposition, qu'est-ce qui serait donc ? Cela va profiter à qui, selon vous ? Bon, mais vous savez, en politique, il faut plutôt additionner, multiplier, et non pas diviser ou soustraire. Et dans le cas d'Espèce, au Sénégal, c'est vrai, on parle de beaucoup de coalitions, mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un peu la vitalité de la démocratie. Maintenant, si vous faites allusion à l'opposition par rapport un peu à la majorité, il faudrait quand même reconnaître qu'une dispersion des forces va forcément aider la majorité. Sinon, je trouve qu'il n'est pas mauvais pour des coalitions de se mettre en place, mais en sachant qu'on parle d'élections locales. Et à ce niveau-là, c'est plutôt la base qui aura la parole par rapport aux états-majeurs politiques. Il faudrait que les coalitions prennent en compte cet aspect et qu'au niveau, en tout cas, des différentes collectivités locales, au niveau des différentes communes, qu'ils mettent en place des mécanismes qui permettent de détecter les ressources humaines sur place qui pourraient éventuellement porter leur combat et non pas prendre des gens qu'ils vont essayer de parachuter. Et ce qui, ma foi, ne va certainement pas en tout cas aller dans le sens d'une victoire pour ces locales. Abdou Karim Djakhaté, merci beaucoup. Je vous en prie, Elisabeth.